Nous allons parler maintenant de cette vidéo-choc de cette petite fille de 3 ans frappée dans le dos par sa maîtresse le lendemain de la rentrée à Paris. Elle a été aspergée d'eau également. L'enseignante était à l'école depuis près de 20 ans. Elle a une cinquantaine d'années, il n'y a jamais eu de problème. Mais la petite fille a aujourd'hui un préjudice psychologique sévère. Elle ne regarde plus les autres dans les yeux. Nous sommes avec Laurent Hazan qui est l'avocate de l'enseignante. Et hier, nous étions avec Vanessa Edberg qui est l'avocate de la famille. Elle était en ligne avec nous dans l'émission sur Europe 1 et elle parlait de l'état de cette petite fille. Alors bonjour monsieur Hazan. Bonjour Pascal Praud. Et merci d'être avec nous. C'est bien d'entendre une voix différente forcément sur ce sujet. puisque cette institutrice, il faut le dire bien sûr, on ne frappe jamais un enfant, quel que soit son âge. Ces images ont choqué. Mais c'est vrai que dans nos sociétés aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un acharnement parfois. Une vidéo qui sans doute n'aurait jamais dû se retrouver non plus sur les réseaux sociaux. Qui fait que cette affaire prend une autre tournure. Intervention du ministre, intervention de la procureure, intervention du recteur. Donc je propose d'abord d'écouter Vanessa Edberg avant de donner la parole à Laurent Hazan. Son état, qu'elle était en état de choc sévère. Elle, comme je l'expliquais, elle ne veut plus regarder les adultes dans les yeux. Elle ne veut rester qu'avec sa maman, même avec les très proches de sa famille. Elle ne souhaite plus être regardée. Non, elle est vraiment très choquée. Il s'agit là d'une première rentrée scolaire. C'est un bébé de 36 mois. Vous savez, quand on habille les enfants, il y a jusqu'à la taille 36 mois. C'est un bébé. Alors évidemment, monsieur Hazan, c'est très compliqué pour vous d'être l'avocat sans doute de cette institutrice. Parce que les paroles qu'on entend dans la classe, et puis les gestes qu'on voit dans cette classe, donnent une image de cette maîtresse qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire avec un enfant qui crie dans la classe. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas compliqué. Vous savez, pendant plus de 15 ans, j'ai défendu des enseignants qui étaient accusés de faits beaucoup plus graves. D'agressions sexuelles, d'attouchements sexuels, de violences également. Bien là, effectivement, c'est filmé. Alors, oui, les images sont choquantes, et vous avez parfaitement raison de rappeler qu'on ne doit pas frapper un enfant. Les faits sont terribles, ils sont fautifs, et là-dessus, il n'y a pas de débat. Ma cliente a immédiatement reconnu les faits, et elle a immédiatement présenté ses excuses. Elle ne peut pas faire autrement d'un autre côté, puisqu'on s'est divisible de ne pas reconnaître les faits puisqu'ils sont filmés. Bien sûr, bien sûr. La question est de savoir si maintenant on se contente de la lyncher, ou si on lui permet, ou si on lui permet, raisonnablement, de pouvoir s'expliquer auprès de la justice, de pouvoir peut-être expliquer pourquoi elle a eu ce comportement, ce craquage, comme j'ai dit, sans jeter l'opprobre sur l'ensemble du corps enseignant qui fait un travail extraordinaire. Et voilà, que justice fasse son œuvre. Mais ce qui m'est insupportable, c'est qu'on lui refuse tout droit à se défendre, qu'on lui refuse toute circonstance atténuante, qu'on trouve même dégueulasse, passez-moi l'expression, qu'elle puisse se plaindre parce qu'on était le jour de la rentrée et que donc on lui refuse le droit de craquer le jour de la rentrée, qu'on ne prenne pas en compte peut-être des problèmes personnels, des problèmes de santé, elle s'en expliquera. Voilà ce qui est intolérable. Mais on ne défend pas que des innocents. La justice, c'est aussi expliquer. Pourquoi ? Défendre un client, c'est expliquer, c'est pas blanc ou noir. Vous avez dit que c'était le jour de la rentrée, je pensais que c'était le deuxième jour, pour tout vous dire. Oui, je dis la rentrée, mais bon... C'était le deuxième jour, c'est ça ? Mais que vous a-t-elle dit pour expliquer précisément ce geste ? Parce que vous dites, on ne lui donne pas le droit de s'expliquer. Si, si madame, cette institutrice, avait voulu intervenir dans les médias, c'était très facile. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui l'aura écoutée. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Quand j'entends les réactions des uns et des autres, son geste est tellement insoutenable, et je peux le comprendre, que finalement, on a l'impression qu'elle puisse dire... Non, je vous assure, c'est pas vrai, M. Hazan. Je vous assure, il y a aussi une voix... M. Hazan, c'est pas tout à fait exact. Il y a beaucoup de gens aussi qui soulignent, et tout à l'heure, j'étais dans une émission dans laquelle vous avez participé, il y avait Eugénie Bastier, par exemple, qui souligne... Vous êtes un des rares, je vous le dis, vous êtes un des rares. Parce que toute la semaine, j'ai eu affaire à vos confrères, et je peux vous dire, et notamment hier, et je peux vous dire que sur votre antenne, vous avez été très mesurés, très nuancés, et ça fait du bien. En tout cas, Eugénie Bastier disait tout à l'heure que ce lâchage et ce monde des réseaux sociaux, ce monde horizontal où tout est mis sur le même plan, est insupportable. Et moi, je l'avais dit d'une certaine manière à l'antenne, à tel point que Mme Edberg me l'avait reproché, j'avais parlé de faits anecdotiques, et elle m'avait dit, vous ne pouvez pas dire que c'est anecdotique. Mais en revanche, si elle voulait parler, cette dame, vraiment, elle pourrait parler. Il n'empêche qu'il faut condamner, évidemment, ce geste, et c'est ce que j'ai dit. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que vous a-t-elle dit pour expliquer ce geste ? Alors, ce qu'elle m'a dit, pour l'heure, restera confidentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours, et qu'elle va être prochainement auditionnée. Et donc, vous comprendrez, vous comprendrez, parce que vous connaissez bien les rouages de la justice, qu'elle doit d'abord s'expliquer devant les autorités de poursuite, parce que sans doute y aura-t-il un procès, et que donc on ne comprendrait pas, le procureur ne comprendrait pas, qu'elle livre ses explications aux médias, avant même de les livrer à la justice. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui est confrontée, a été confrontée à une rentrée particulièrement difficile, et qu'elle avait en plus des problèmes personnels importants, et qu'elle a eu ce geste terrible, malheureux, fautif, appelez-le comme vous voudrez. Est-ce qu'elle retrouvera une classe avant son procès, Maitre Hazan ? Non, puisqu'elle a été suspendue à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois, donc a priori, effectivement, elle ne retrouvera pas de classe. Et dans ces cas-là, elle est payée quand même ? Ce sera difficile. Alors, en l'espèce, oui, il a été décidé que son traitement était maintenu. Et vous pensez qu'elle ne retrouvera jamais une classe ? Ça me paraît très difficile. Très difficile parce qu'il y a la procédure judiciaire, mais il y a également, et il y aura également, la procédure disciplinaire. Elle sera jugée par une commission disciplinaire, composée de ses pairs et de sa hiérarchie, et je pense que, vu la réaction de la ministre, il y a peu d'espoir. Mais bon, sans préjugé de cette commission, parce que là encore, nous allons nous battre, mais ça me paraît difficile. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que cette institutrice n'avait pas eu maille à partir avec la discipline ou avec le ministère depuis qu'elle enseignait. C'est aussi important de le dire. C'est très important, effectivement. Si vous le voulez, Maître Hazan, nous sommes avec Elisabeth, qui est une mère au foyer, et le principe de notre émission, c'est parfois de mettre les uns et les autres en dialogue, et peut-être cette mère de famille est-elle surprise ou même choquée par ce que vous dites, et j'avais envie de lui donner la parole. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal, bonjour Maître. Bon, vous vouliez peut-être intervenir et interroger Maître Hazan ? C'est vrai que moi, j'ai été surprise, et ce matin, j'étais en train de me laver les dents, quand j'ai entendu Maître parler pour défendre l'enseignante, et j'avais presque l'impression qu'il donnait presque, comment, pas qu'il cautionnait, mais enfin, qu'il donnait une explication au fait que l'enseignante avait tapé l'enfant. Moi, j'estime qu'une enseignante, ça ne doit jamais lever la main sur un enfant, puis qu'il accusait des enfants qui sont en maternelle. Et donc, moi, je n'ai pas compris aussi quand il a dit, comme quoi, avec la pression qu'il y avait sur les enseignants. Les enseignants, ils ont repris de quelques jours, c'était deux jours après, le lendemain de la rentrée. Quelle pression il peut y avoir sur un enseignant ? Je ne comprends pas la défense. Eh bien, Maitrasan vous répond. Mais, chère madame, il n'est pas question pour moi de dire que ma cliente n'est pas coupable. Elle a reconnu les faits immédiatement, elle a présenté ses excuses, et elle est en état de choc à cause notamment de ce qu'elle a fait. mais maintenant, encore une fois, il faut expliquer. Il faut expliquer son geste, et elle le fera devant la justice. Et il y a parmi les causes des problèmes personnels, des problèmes de santé, et la pression et l'effervescence d'une rentrée qui ne commence pas, encore une fois, je le répète, uniquement le premier jour de la rentrée, qui se prépare en amont. C'est ce qu'on appelle la pré-rentrée. et donc, c'est un espèce de tsunami, surtout dans des établissements qui peuvent être compliqués, parce que les effectifs changent tous les jours, parce que les parents, bon, c'est l'effervescence, surtout avec deux jeunes enfants qui ne connaissent pas la maîtresse et que la maîtresse ne connaît pas. Bon, avec des familles qui, pour la plupart, dans cet établissement, sont issues de l'immigration. Donc, il y a aussi des codes très particuliers. Tout ça fait que, tout ça fait que, elle a craqué. Il n'est pas question pour elle de se défausser sur l'éducation nationale ou de chercher des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus complexe, d'autant plus que c'est une enseignante aguerrie. Donc, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi c'est arrivé à une enseignante aguerrie. C'est bien qu'il y a quand même des soucis qui ne sont pas que personnels. Si vous me permettez, Elisabeth, ce que moi, je peux regretter dans cette affaire, mais bien au-delà de cette affaire, c'est dans la société d'aujourd'hui. C'est que tout est mis au même plan. Alors, évidemment, l'acte de cette institutrice est impardonnable. C'est impardonnable. C'est entendu. Elle doit être sanctionnée. C'est entendu. On ne frappe pas un enfant. C'est entendu. Mais il y a une hiérarchie dans les faits. Et c'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que frapper un enfant, je ne vais pas prendre un autre exemple de quelque chose qui serait plus grave parce que ça sera inconvenant sans doute dans notre discussion. Mais il faut mettre quand même une hiérarchie sur ce qui a été fait. Et j'ai parfois l'impression que dans ce monde horizontal qui est devenu notamment les réseaux sociaux, tout se vaut. Tout est mis sur le même plan. et il me semble que c'est ça qu'on peut souligner dans cette séquence. Est-ce que vous êtes d'accord, Elisabeth ? Ah oui, je suis d'accord. Et puis moi, ce qui m'a aussi, en plus du geste de l'enseignante, ce qui m'a le plus interloqué, c'est le fait de voir la personne qui filmait. Dans ce cas-là, quand on est en train de filmer, si on est dans la scène, même si on n'est pas là, on peut intervenir. Et là, c'est vrai que là aussi, moi, ça m'a... Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, mais j'ai entendu l'explication comme quoi si c'était une personne justement qui n'était pas culturellement, qui n'avait pas la même culture que nous, etc. Mais moi, j'ai beau être dans n'importe quel pays, si je vois qu'on fait du mal à quelqu'un, j'interviens, qui épuisait un enfant. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Mais j'entends ce que vous dites. Mais là où je peux comprendre mes traçants, et je ne parle pas de cette institutrice, c'est que quand vous prenez un flot comme ça d'insultes et de lynchage en direct sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous demander est-ce que c'est proportionné à l'acte ? Et simplement poser cette question et parfois interpréter comme vous justifiez ce qu'a fait cette maîtresse. Non ! Non ! Personne ne justifie ce qu'a fait cette maîtresse. Elle sera évidemment sanctionnée. On peut imaginer... Elle va être sanctionnée, mais le problème, c'est qu'avec la soi-disant justice des réseaux sociaux, c'est mort, quoi. Alors, là où vous avez raison, c'est que sans doute, Mme Belloubet a-t-elle réagi parce que cette affaire était publique et extrêmement vide. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, l'emballement est devenu la règle. Voilà. L'emballement est devenu la règle. C'est sûr que le geste n'est pas... Comme je l'ai dit, il n'est pas excusable, mais je veux dire, après, si on réagit tout de suite sur l'émotion, des fois, on a aussi des erreurs, des mauvais jugements. Je suis content d'entendre dire ça, mais simplement, mettre dans le débat cette nuance-là vous fait passer pour, parfois, quelqu'un qui justifierait cette frappe. Je ne pense pas.